Musique Il est belge, diplômé en architecture et en art numérique et il se définit comme live designer. Il aide les artistes à trouver leur identité visuelle en live à l'aide de scénographie, de vidéos et de lumières. Bonjour Jordan Manier et bienvenue dans cette masterclass, merci d'être ici. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur toi ? Déjà merci pour l'invitation. Alors sur moi, comme tu le disais, je suis belge et un peu mon parcours pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le design de spectacle. J'ai d'abord fait des études artistiques d'architecture à Bruxelles, à la Cambre en Belgique, donc je suis diplômé. Et ensuite, moi je voulais partir vers le spectacle et j'ai un peu cherché à comment transférer mes compétences d'architecture pour les faire au niveau de la scène. Donc je suis parti à Londres et là j'ai refait un master complémentaire en scénographie digitale. Donc ça m'a permis d'apprendre tout ce qui est un peu les outils numériques pour l'espace de la scène, que ce soit la création vidéo, la lumière et même comment interpréter un script de théâtre, comment travailler avec les acteurs, les gens sur scène, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai appris pendant mon master. Et du coup, après, entre mes compétences d'architecture qui sont basées plus sur le design d'espace et tout ce qui est l'apport numérique, voilà un peu le profil que j'ai eu. Donc à la suite de ça, moi j'avais la volonté de travailler d'abord dans un studio de création pour apprendre les façons de faire, etc. avant de me lancer en indépendant. Et donc j'ai travaillé chez All Access Design pendant deux ans en tant que directeur artistique. Donc All Access Design, c'était surtout une boîte fondée par des éclairagistes. Donc il y avait une très forte démarche au niveau de la lumière. Et donc moi, j'ai un peu développé, enfin travaillé avec eux, surtout l'aspect scénographie et création vidéo pour le spectacle, que ce soit le mapping, l'écran LED et le design d'espace. Et puis avec eux, l'aspect lumière. Donc on a fait beaucoup de projets, beaucoup de projets ensemble d'échelle variable, principalement sur le live. Donc j'ai travaillé deux ans avec eux et surtout en fait d'aller sur le terrain, de faire des résidences, de rencontrer les artistes. J'ai vraiment appris le métier pendant cette période-là. Et j'ai aussi appris et observé comment fonctionnait la lumière et le design lumière, toute la technique du spectacle. Et donc quand j'ai décidé de quitter All Access Design et de me mettre à mon compte, j'ai décidé de faire le design global des projets. Donc de faire la scénographie, la création vidéo quand il y en a et le design lumière aussi. Donc maintenant, je fais vraiment des designs dans leur globalité. Donc ça dépend des projets. Il y en a où je fais tout de A à Z et il y a d'autres projets où je collabore avec d'autres gens, où il y a déjà une scénographe et j'interviens sur la vidéo. Il y a déjà un éclairagiste et j'interviens sur la scéno. Donc j'ai un peu ces trois compétences-là à mon actif. Et puis après, en fonction des projets, je module sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Donc aujourd'hui, tu es indépendant, tu as créé une société. Et est-ce que tu peux nous dire avec quels artistes tu as travaillé depuis que tu es indépendant ? Alors, je ne suis pas focalisé sur un style musical en particulier. C'est justement quelque chose qui m'intéresse de s'immiscer et d'interpréter les univers de chaque artiste. Donc j'ai travaillé avec Benjamin Biolet, avec Isia, avec Pomme, avec Vitalik, Entho, Nino, je ne sais plus, Sopico. Enfin voilà, il y a pas mal d'artistes qui sont de tout univers. On a décidé ensemble de parler de trois projets en particulier. On va s'appuyer sur des images que tu as faites pour nous expliquer ce que tu as prévu d'envisager avec les artistes et développer avec ces artistes. Et on va commencer par Nino et le « J'ai fait tour 2022 ». Je te laisse la parole. Ok. Alors Nino, c'est la deuxième fois que je travaille avec lui. J'avais déjà fait la tournée précédente d'Estaing qui a été écourtée à cause du Covid. Il restait deux Bercy. Et donc là, il a sorti un nouvel album et il y a donc la nouvelle tournée qui suit. Et donc ces deux Bercy avaient lieu en décembre, le 11 et le 12, je crois, dans ces eaux-là. Et donc il a fallu, il voulait pour ces deux Bercy venir avec une toute nouvelle création, un nouveau design, en lien avec son nouvel album qui sortait quelques jours après. Et donc on a été sur un challenge assez particulier où il a fallu tout designer et tout faire fabriquer en un peu moins de deux mois, entre le moment du brief et les premières dates. Donc je pense qu'on peut commencer par montrer une petite vidéo du show et du résultat de ces deux Bercy. Et après, je vous expliquerai un peu tout le process depuis le brief jusqu'à la réalisation du projet. Allons-y pour la vidéo. La famille, on a reçu un peu plus de l'analyse. La famille, on a reçu un peu plus de l'analyse. La famille, on a reçu un peu plus de l'analyse. Ils voulaient du vrai décor et l'univers de la cité. Donc ça, c'était leurs intentions. Et donc à partir de ça, moi, vu que j'avais en plus un peu mes compétences d'architecture, c'est un projet qui m'a parlé assez vite. Et donc j'ai fait pas mal de recherches, de moodboards, quels sont un peu ce qu'on retrouve dans les cités, les types d'architecture, etc. Et donc je suis parti sur l'idée d'un décor fabriqué qu'on pourrait faire évoluer en vidéomapping. Donc j'ai d'abord commencé au niveau de la scène haute, travailler pas mal avec des blocs pour trouver les rapports d'échelle. Et ensuite, essayer de créer plusieurs espaces de jeu pour l'artiste. Donc il y a, comme vous pouvez le voir, une partie d'escalier qui reprend un peu le hall d'entrée d'un immeuble. Il y a deux garages qui, avec des espaces au-dessus pour installer les DJ, les éventuels guests, etc. Et de créer plusieurs niveaux sur scène. Et après, il y avait aussi l'idée de créer du vrai mobilier et d'avoir quelques références. Donc c'est pour ça que j'ai remis un peu les antennes télé qu'on retrouve dans les bâtiments de cités. Et l'idée, c'est de s'y retrouver, de donner vraiment du cachet à cette cité. Et donc par exemple, là, sur le projet, les deux garages se transforment. Et donc ces deux portes qui tournent, avec un moment un abribus, et de l'autre côté, un kebab. Et donc ça, c'est des éléments physiques qui permettent de créer différents moments du show. Et donc après, voilà, tout le travail. Donc j'ai utilisé le grillage. Et puis après, je vais vous expliquer plus en détail après les finitions, etc. De la scénographie. Donc ça, ça a été la première étape, le design de la scène, qu'elle est sur les dimensions de base d'un zénith, etc. Donc ça, c'est sur une demande de l'artiste. L'artiste a exprimé cette volonté de retrouver un environnement de cité sur scène. C'est ça. Il voulait avoir un espace de cité. Et après, l'idée, c'était d'utiliser la vidéo pour faire voyager dans cette cité à travers toutes les villes du monde. Donc on est dans les favelas, dans le Bronx, etc. Et d'essayer de donner une autre dimension à cette cité par le travail de la vidéo et de la lumière. Mais d'avoir vraiment un décor physique sur scène et un peu sortir de l'écran LED, etc. D'avoir un vrai décor. Donc une fois que ça, ça a été validé en termes de scénos, je me suis penché sur tout le design de lumière, création du kit. Et donc vu que la scénos est déjà assez percutante, on va dire, en termes visuels, le travail vidéo a plus été une mise en valeur de la scénos et avoir en place plusieurs effets pour caler à la musique et justement faire voyager les spectateurs dans les différents univers. Donc en soi, je suis parti sur des ponts linéaires, sur un grill. Donc il y a du Makora XB, de la X4 Bar et du JDC. Donc c'est trois petites machines. Je n'ai aucun spot sur ce show. Je voulais vraiment travailler sur que le wash, que la plate couleur et la percussion, on va dire, la percussion avec tous les effets. Et après, l'idée, c'était d'avoir un peu comme des lampadaires sur les côtés. Donc il y a trois, il y a six totems au total qui permettent de faire des latéraux avec, qui sont surélevés à 3,50 mètres, je crois, pour vraiment venir créer un peu cet univers lampadaire et de rue. Et après, il y a aussi également des contres sur la scéno pour faire sortir le décor et après quelques strobes, etc. pour faire sortir les plateformes et les abribus qui s'ouvrent, etc. Donc ça, le kit, il est assez simple, entre guillemets. C'était continuer l'espace de la cité, le prolonger et après avoir la possibilité de créer plein d'effets différents. Et sur la taille, la dimension de la scène était toujours la même ou est-ce qu'il a fallu que tu réfléchisses à une adaptation du décor en fonction du type de salle, un club, un bercy, un zénith, je ne sais pas ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Là, elle est tout le temps la même en fabriqué. Après, ça, c'est la base pour une tournée zénith. Ensuite, pour le bercy, on a grossi le plan de feu. Donc j'ai grossi le plan de feu, j'ai rajouté des matrices lumière sur les côtés, j'ai rajouté des ponts pour faire un truc un peu plus monumental. Et après, là, on est justement en train de travailler sur la suite parce qu'il va y avoir le stade de Lille et la Défense Arena où là, on est quand même sur d'autres dimensions qu'un bercy. Donc là, il va falloir tout adapter, comment faire grossir la scène en largeur, comment faire grossir le kit et tout. Donc là, on est dessus, donc je ne peux trop rien dévoiler. Il y aura quelques surprises, mais en tout cas, on est là-dessus. Et il y a aussi l'échelle plus petite qui est pour les festivals où là, il y a très peu de temps de changement de plateau, etc. Donc il a fallu vraiment adapter. Donc là, en fait, on va partir juste avec les deux garages et un écran d'accueil. Donc on ne sera plus sur le mapping de la cité, mais on va quand même avoir une partie fabriquée et une partie écran vidéo. D'accord. Donc ça, c'est un peu les rendus que je présente à l'artiste et à la prod pour vendre le projet. Donc là, on revoit la vue avec l'abribus. Pour le bercy, il voulait arriver du plafond, intro du plafond. Donc j'ai designé une plateforme qui descend et qui s'arrête pile poil au niveau du garage. Donc comme ça, il y a une continuité entre la CENO et l'espace pour l'intro. C'est juste pour l'intro. Et voilà d'autres types de rendus. Donc là, c'est la cité qui crame. Donc ça, c'est le type de rendu que je présente pour vendre le projet. À la suite de ça, il y a eu tout un travail aussi pour la création vidéo et du mapping vidéo. Donc vu qu'on était dans des délais hyper courts, moi, j'ai collaboré avec une boîte qui s'appelle BK et WB pour la fabrication des contenus. Donc moi, je me suis chargé de toute la création du moodboard, une direction artistique à partir de la setlist. Donc on va jouer tel type de vidéo sur tel morceau, etc. Et donc ensuite, avec eux, on a travaillé toute la création vidéo. Donc là, on a l'univers de la cité qui brûle. On est dans le bling-bling avec les lingots d'or. On est dans la pluie. Et donc à chaque fois, ça, c'est des créations vidéo, des boucles vidéo qui ont été créées pour le show. Quand tu dis délai très court, c'est-à-dire, ça signifie quoi entre le moment où tu es contacté par l'artiste et où il faut... Quel est le calendrier, dans ce cas de figure précis, de la réalisation du projet ? Là, on est sur un peu une performance à tous les niveaux parce que moi, j'ai reçu le brief de la cité un peu moins de deux mois avant les Bercy. Donc entre le temps de trouver l'idée, la modéliser, la faire valider artistiquement, la faire valider budgétairement et la faire construire, la faire construire, on était vraiment sur des délais qui ne se font pas trop en général. Donc, il y a toutes les personnes qui ont bossé sur ce projet, ils se sont donnés à fond. Et ce qui a permis que le projet réussisse, mais c'est vrai que c'était une petite performance, quoi, sur les délais, que ce soit même la fabrication vidéo, les médias, ils ont mis trois semaines et la fabrication de la CENO, trois semaines aussi, pour la CENO, fait 16 mètres de large par 8 mètres de haut, donc on est quand même sur quelque chose d'assez costaud. Donc, voilà, c'était une petite performance, on va dire. Et donc ça, là, les slides qui sont là, c'est vraiment la partie création vidéo, donc tous les univers qui ont été créés en fonction des titres. Et à la suite, il y a aussi toute la partie, justement, fabrication CENO, donc c'est S-Group qui m'a fabriqué le décor. Et on a dû vraiment réfléchir, il y a à la fois la modularité de tous les éléments pour que ça puisse rentrer dans les camions, comment ça se démonte, comment ça se monte, etc. Et il y a également eu un gros travail sur les matériaux à utiliser. Donc ensuite, on a travaillé ensemble sur quelles briques, comment est-ce qu'on rend la texture béton, etc. Et on a aussi pas mal travaillé avec de l'impression, en fait. Donc par exemple, les deux ports de garage, le kebab, l'abri bus, c'est des images que j'ai faites sur Photoshop pour donner de la texture qu'on a imprimée. Et ensuite, avec la lumière et un peu de relief de fabrication, ça donne un contenu assez réaliste. Donc voilà, on a travaillé à la fois entre des fausses briques, de l'impression, etc. pour que le projet prenne vie. Et ensuite, c'est plus dans les détails de rajouter des luminaires, les paraboles. J'ai fait venir un mec qui fait du graffiti pour justement habiller et un peu salir ce décor pour lui donner vie et le rendre plus réaliste. Donc ça, c'est un peu le process entre la validation artistique, l'échange avec les prestataires, les fabricants pour la réalisation du projet. Et ensuite, on a tout monté pour la résidence. Donc ça, c'est le décor la première fois où il était monté. Donc on était sur quelque chose quand même assez lisse, assez blanc, mais c'était nécessaire vu qu'il y a du vidéo mapping dessus. Et donc après, on a fait la période de résidence, tester les médias, encoder les titres, se caler avec l'artiste, etc. Ça prend combien de temps une résidence sur ce type de projet ? On a mis, on avait 5 jours. Donc moi, j'ai d'abord fait 5 jours de pré-encodage. Donc en studio sur Deepense ou WiziWix, ça dépend. Pour déjà faire une première passe, caler les morceaux, découper les morceaux sur la cue list avec la grand-ma, avoir déjà tous les effets, un peu les humeurs visuelles de chaque tableau. Donc ça, c'est un travail que je fais toujours de pré-encodage. Et après, pendant la résidence, c'est là où tout se rencontre. Et donc on voit si ce qu'on a fait en pré-encodage fonctionne, on gère les niveaux, que ce soit entre le dialogue entre la vidéo et la lumière. Et puis on rajoute tous les effets et on voit comment ça réagit avec l'artiste également. On met plus en lumière les artistes. Et donc voilà, c'est un peu pendant la résidence que tous les éléments se rencontrent et dialoguent ensemble pour le show. Et donc ensuite, là, ça c'est le résultat final, donc les deux Bercy. Donc ça, c'est l'intro avec la plateforme. Il y a le bonheur d'avoir des téléphones portables avec une petite lumière qui marche très bien avec du vidéomapping. Et ensuite, donc là, on peut le voir sur les côtés, j'avais rajouté deux matrices de JDC1 pour donner vraiment un côté plus percutant et justement agrandir cette CENO pour les Bercy. Et donc voilà un peu le résultat. j'avais mis deux Egorizer au sol avec des machines à fumer qui étaient des espaces où les artistes pouvaient monter et ça donne toujours un peu de volume avec la fumée. Ici, on peut voir justement l'utilisation vraiment comme dans une cité entre guillemets où l'artiste était assis sur les marches. On peut voir les graffitis dans le couloir et c'est toutes des choses qui donnent vie au décor en fait. Après, en plus de la vidéo et du design lumière. Après, là, on était dans des choses un peu plus abstraites la ville futuriste on va dire. Le fameux kebab qui intervient juste à un moment mais bon, ça me tenait à cœur. Et donc là, tu nous expliquais que c'était un des blocs qui pivotait, c'est ça ? C'est ça. En fait, il y a une face garage et une face kebab et sur l'autre, c'est une face garage et une face abribus comme on le voit là. Et donc ça, c'est plus des effets de mise en scène pour comment le décor peut amener à un moment une surprise. Et donc ça, à Bercy, il y avait énormément de guests, il y avait quasi beaucoup de milieux du rap, une dizaine de guests par jour. Et donc tout ça, en fait, le kebab, l'abribus, on les a utilisés pour des intros d'artistes avec l'espace qui pivotait, etc. Et donc, le décor tel qu'on le voit là nous apparaît dans son aspect artistique, mais derrière, il y a une grosse machinerie puisque tout ça, j'imagine, est basé sur beaucoup de mécaniques, beaucoup de choses. Toi, quelle est ton interaction avec, là, en l'occurrence, c'est S Group, quelle est ton interaction avec, qu'est-ce que tu leur demandes aux personnes qui vont réaliser la machinerie, quel rapport tu as avec eux ? Alors, moi, S Group, je leur ai d'abord envoyé mes plans, entre guillemets, la 3D de ce que j'ai fait. Après, il y a une autre personne qui est dans la boucle qui est un directeur technique, donc, Jean-Laurent Latour sur ce projet qui, lui, est vraiment chargé de rendre ce projet réaliste, réalisable surtout, que ça rentre dans X camions, que ça soit monté dans tel laps de temps, etc. Et donc, il y a vraiment eu un dialogue entre le fabricant S Group et lui et moi pour que moi, j'ai le résultat artistique que je veux et que lui ait le résultat technique qu'il veut. Donc, en soi, chaque partie de bloc est divisée en 3 parties. Ça se monte un peu comme des écrans LED. En fait, on monte une partie, on monte, on accroche l'autre partie en bas. Les blocs de garage, ils sont également divisés en 3 parties et à chaque fois, les dimensions sont calées par rapport à la largeur ou la longueur d'un camion. Et donc, en fait, tous les éléments sont retravaillés pour que ça rentre dans les contraintes de tournée. Après, en termes de machinerie, il n'y a pas d'effet en plus. On est vraiment sur un décor fixe qui vit par la lumière et par la création vidéo. Est-ce que toi, dans ta phase de design, est-ce que tu prends déjà en considération ces contraintes ou est-ce que tu arrives avec un projet sans a priori et qu'on te dit ça, on ne peut pas faire, il faut être en 3,50 m au lieu de 4 mètres, il faut être ci. Est-ce que toi, tu prends en compte déjà ces données-là ? Oui, en fait, moi, quand je prends un brief d'une production, il y a à la fois le brief artistique qui sont qu'est-ce que l'artiste veut faire, quelles sont les intentions, vers où on veut aller. Et il y a le brief production qui est quels sont les moyens, quel est le budget de fabrication, quel est le budget de location de matériel à la date, comment est-ce qu'on va transporter, quelles sont les équipes sur la route. Et en fonction de ça, ça donne un peu un cadre de l'échelle du projet et savoir jusqu'où je peux aller. Donc moi, je ne me le prends jamais comme une limite fixe. Je sais à peu près dans ma tête à quoi ça correspond, mais si je le prends comme une limite fixe, ça met trop de barrières. Donc moi, je préfère me lâcher un peu artistiquement, vraiment essayer de vraiment coller à l'idée artistique du projet tout en ayant en tête toutes ces contraintes. Et une fois que le projet est validé, c'est là où tout le travail commence, de savoir, comment maintenant est-ce qu'on le fait rentrer dans les clous et dans les contraintes. Et donc ça, c'est toujours un jeu de négociation entre la technique et les budgets de production, de fabrication. Parfois, il faut faire des compromis, parfois, il faut revoir des dimensions. Mais en général, vu que je garde quand même ces contraintes en tête, mais que je ne me les mets pas comme limite, je n'ai jamais trouvé de mauvaise surprise. Mais donc voilà, c'est un tout. Il faut à la fois qu'artistiquement, ça claque et que ça rentre dans beaucoup de contraintes. logistiques de tournées et de budget. D'accord. Et donc voilà, d'autres photos. Là, on voit bien les matrices. Un peu, voilà, l'univers du projet. Et donc ça, c'est un projet on a joué deux fois au mois de décembre et là, ça repart ce mois d'avril pour 20 dates en tournée en zénith dans toute la France. Et puis, on a la Défense Arena et le Stade de Lille où le show sera la même base mais agrémenté pour coller à la taille de la salle, etc. Deuxième projet donc, complètement différent en termes d'univers et en termes d'approche puisque tu es intervenu sur une partie de la création mais je te laisse nous en parler plus en détail. Donc ça, il s'agit du projet du tronc et du tronc donc père et fils qui font une tournée ensemble. Au moment où on se voit, on est toujours en phase de résidence donc je n'ai pas encore d'image finie et propre à montrer mais je veux quand même pouvoir vous expliquer un peu le projet. Sur ce projet, la démarche est un peu différente parce qu'il y a une scénographe en place qui est Emmanuel Favre qui fait beaucoup de... Elle fait du concert, de l'opéra, du théâtre. J'ai collaboré plusieurs fois avec elle et du coup, sur ce projet, donc la prod a contacté Emmanuel pour faire toute la partie scénographie et on fait appel à moi pour tout ce qui est mise en lumière du spectacle donc design lumière. Donc sur ce projet, je ne fais que le design lumière. Après, avec Emma, on se connaît bien donc on a quand même échangé un peu sur la scéno, quel type d'effet on pourrait travailler à partir de la scéno, etc. Et donc sur ce projet, le brief était qu'il voulait être dans un studio d'enregistrement un peu esprit madman un peu ces années-là et tout le challenge a été de coller à la fois à l'univers du père qui est plutôt rock et à la fois à l'univers du fils qui est plutôt jazz, manouche, musique variété française, etc. et donc comment ces deux univers peuvent dialoguer ensemble dans un même espace que ce soit sur la scénographie, la création lumière, etc. Donc ça, c'est un peu le brief de base du projet. Donc ça, c'est le projet qu'Emmanuel a créé. Donc on est vraiment dans, je sais, un peu l'inspiration Studio Ferber, Studio Musique, etc. des années 70. Donc il y a un vrai décor limite théâtre. Donc c'est quelque chose que je trouve assez chouette qui change un peu dans l'univers du concert. C'est un décor physique qui est construit ? C'est ça. Décor physique construit avec une vraie recherche des matériaux, du bois, avoir un bar et aussi une espèce de mise en scène entre guillemets où les ingérences en retour, les backliners sont mis en avant parce qu'on les voit dans les petites cabanes sur les côtés. le fond de la scénographie c'est un bar, c'est quelque chose qui tenait assez à cœur des artistes d'avoir un moment un bar pour pouvoir aller se poser. Ça ne m'étonne pas des artistes. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir un décor vivant avec des possibilités différentes d'utilisation, enfin des décors physiques. Ensuite, dans le rendu, on avait suggéré l'utilisation de projecteurs vraiment pour la gueule du projecteur en fait, donc type Fresnel, etc. qui font plus référence un peu à l'univers du cinéma, etc. Et donc de vraiment jouer sur l'esthétique des projecteurs. Et il y a également sur le mur du fond, le bois, en fait, ce sont des dalles transparentes que moi j'anime en lumière. Et donc en fait, c'est du plexi peint imitation bois, donc ça ne se voit pas du tout. Et après, moi je les éclaire pour donner un autre effet. et les lignes, les bandes verticales, c'est du caille-botie, donc de la tôle perforée avec des projecteurs derrière pour justement jouer la transparence, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce décor vraiment physique, mais d'avoir, on a mis en place plusieurs surprises avec la lumière pour faire vivre ce décor et un peu se perdre dans cette espèce de boîte, lui donner une autre dimension. Donc ça, c'est le projet qu'elle a créé, qui a été validé par les artistes, etc. À partir de là, moi je l'ai pris, je l'ai mis dans Deep Pens et j'ai commencé à travailler mon plan de feu. Donc moi, je réfléchis beaucoup de façon spatiale par rapport à l'espace. Donc là, on est quand même sur une espèce de U ou un trapèze en termes de scène. Donc moi, en termes de projet de lumière, j'ai voulu retracer ce U pour vraiment venir créer un espace centrale de lumière et donc ensuite, j'ai mis des contres derrière chaque cabane pour donner une autre dimension à travers les fenêtres. J'ai mis deux rangées de LED BIM parce que j'aime bien quand c'est bien rangé et j'aime pas quand il y a trop de petites machines différentes et il y a un côté assez rock, je trouve, un peu comme à l'époque dans les linéaires de parts. Donc là, j'ai mis deux linéaires de LED BIM et ensuite, derrière les murs, il y a des Macora XB derrière les grillages et derrière les dalles de plexis c'est des paladins panel pour venir créer justement cette espèce d'un plat de couleur et qu'on ne voit pas la source. Et donc, sur les trois ponts qui sont autour du U, c'est une alternance de Macora Pexel Chorus Line et après, j'ai chargé tous les quatre côtés de blinders parce que je voulais un truc hyper chaud. Donc, j'ai des blinders sur les quatre côtés et j'ai des blinders au niveau du sol pour... En fait, l'idée, c'est pas de les utiliser comme blinders, c'est éclairer les artistes avec des blinders pour vraiment avoir ce côté chaud. Donc, je suis assez content du résultat. Et donc ça, après, moi, j'ai fait ces rendus pour vendre le projet aux artistes et à la prod. Donc, déjà dans les rendus, il fallait essayer d'exprimer les différents univers de chaque artiste. Et en même temps, on a ce côté bois et studio qui doit vivre par lui-même aussi et qui, on a vraiment l'impression qu'il soit là en train d'enregistrer un album, entre guillemets. En termes de dimension du décor, de la scène, tu as une idée ? Tu peux nous dire ce que ça te donne ? En fait, il y a une petite version parce qu'on commence par deux casinos de Paris et le printemps de Bourges. Donc ça, c'est une partie plus petite. Et après, pour le zénith, en fait, on a grandi le U. Donc, en fait, c'est les panneaux arrière qui grandissent. Au casino, je vous le dirai bientôt comment ça rentre. mais on est sur à peu près 16 mètres d'ouverture. Mais le casino, on est plus petit, on est à 12 mètres. Mais le cadre de scène est à 9, donc ça va être plus étroit, on va dire. Et donc, voilà, ça, c'est le type de rendu. On a mis des enseignes pour vraiment faire penser en scène lumineuse pour vraiment en rappeler le côté un peu studio. Et après, moi, c'est mes quatre côtés de blinders qui permettent à la fois d'éclairer le plateau et d'éclairer le public et de donner quelque chose d'assez chaleureux. Là, on est plus dans une ambiance feutrée, plus qui colle à l'esprit un peu de Jazz Manouche de Thomas Dutronc. Et ici, justement, c'est un rendu avec les XB qui permettent de donner vraiment une autre dimension à la scène et de perdre complètement le décor, entre guillemets. Donc, pouvoir vraiment sortir de ce décor bois qui est quand même hyper présent et par le travail de la lumière pouvoir donner d'autres dimensions. Donc ça, c'est un moment un peu spécial du show où ils sont dans un canapé, un canapé qui a disparu, donc c'est un moment qui se fait au bar, où ils sont... C'est un moment plus acoustique, donc là, on est vraiment dans une espèce de lumière comme à la maison, hyper chaleureuse et on vient juste mettre en valeur les musiciens, mais on n'est pas dans l'effet, on est vraiment dans utiliser le décor un peu théâtral pour créer un tableau et une jolie atmosphère. Et là, on voit sur l'image précédente l'utilisation des plexis peints, c'est ça ? Oui, c'est du plexiglas peint imitation bois. Donc là, il y en a un sur deux qui est éclairé en racontre. En fait, j'ai un paladin par plexi, donc ça permet de créer des damiers, des différences de couleurs et différentes animations. On était parti sur des caissons LED et puis pour des raisons justement budgétaires et de contraintes, on n'a pas pu, donc moi, j'ai trouvé cette source et ça marche assez bien. Et donc ça, c'est des images de résidence parce qu'on n'a toujours pas joué. Donc voilà, un peu le type d'atmosphère, beaucoup joué en contre. Là, c'est plus atmosphérique et ici, on est vraiment plus dans ce que je trouve l'esprit rock, donc vraiment jouer le bâton. Là, c'est la ligne de l'aide beam, les chorus lines sur les côtés qui viennent refermer l'espace et après, il y a les blinders au niveau du sol qui permettent de donner un contre assez chaud. Là, on est plus dans l'ambiance jazz manouche, c'est à la fois bleu mais assez chaude avec l'utilisation de tous les éléments de décor. Il y a des vraies lumières, les enseignes, etc. Et après, j'utilise beaucoup les freinels. En fait, j'ai mis un pied avec une freinel, donc c'est les Harry L7C, par musicien, un led beam pour faire un contre un peu plus rock, on va dire, et un blinders au niveau du sol. Et donc, j'ai dix pieds comme ça qui sont mis un peu de face, qui ont l'air de mise de façon aléatoire, mais en fait, il y en a un par artiste. Et donc, je les éclaire énormément avec ça, ce qui me permet d'avoir tout le reste du kit pour travailler l'effet, etc. Et donc, on est là, typiquement, on est vraiment sur l'habillage d'éclairer le décor, le faire vivre, lui donner une couleur. Et donc, le travail de la lumière a été à la fois ciblé sur les artistes et à la fois donné plusieurs dimensions à ce décor. Ici, on voit avec les plexis, donc ça permet encore de donner une autre dimension au projet. Et ensuite, on voit dans le bar, j'ai mis aussi sur tout le contour des Mac Cantum pour faire des gros wash et vraiment donner une autre dimension à cette scène. Voilà. Et typiquement, ici, on voit les contres au niveau du sol. Et donc, voilà un peu le type d'ambiance sur lequel... Et donc là, il y a trois dates de prévues dans les prochains jours. Oui. Et puis après, une tournée qui reprend à l'automne, c'est ça ? Il y a tout d'abord plus ou moins 10-15 festivals cet été. Donc, à peu près tous les grands festivals, ce projet y passe. Donc là aussi, il y aura une adaptation parce qu'on va prendre que les projecteurs du sol, donc c'est les pieds que je viens de vous décrire et la partie barre en fond de scène en termes de décor. Tout le reste du décor, il ne sera pas là pour les festivals. Donc ça, c'est une adaptation par rapport au contraire de festivals, de changements de plateau. Il faut voyager un peu plus léger. Et après, à l'automne, il y aura toute la tournée zénith où là, le décor sera agrandi. Donc, il y aura une autre résidence pour adapter tout ça. Et on finit par un Bercy en décembre. Enfin, on finit, je ne sais pas si on finit, mais en tout cas, il y a un Bercy en décembre et peut-être que la tournée se prolongera. On verra bien. Et pour le Bercy, donc, pareil, il y a une adaptation spécifique du décor ? Le décor, je pense qu'il ne bougera pas. Ce sera plus une adaptation au niveau kit lumière pour un peu grossir. Le kit, même en salle, etc. Mais on n'en a pas encore discuté ni avec les artistes ni avec la preuve. j'imagine. On verra bien. Et donc, voilà, à un moment, il y a aussi des chansons que Thomas chante ou Jacques ne chante pas. Et donc, il y a eu toute une mise en scène où là, par exemple, Jacques ira s'asseoir au bar et va passer des diapositives de sa vie avec Thomas, enfant, etc. Donc, c'est vraiment l'esprit famille. Et donc là, il y a un petit écran qui descend juste pour qu'il soit occupé et regarder les diapositives pendant que ce soit Thomas qui chante. Donc, il y a plein de petites mises en scène comme ça. Les chorus lines, je les utilise beaucoup pour faire des rideaux et vraiment coller à cette architecture de la scène. Et là, pareil, on est un peu dans l'esprit rock ACL des années d'antan. Troisième artiste, donc, NTO qui est un DJ, en fait. Quand on a échangé sur ce projet-là, tu me disais un DJ en soi scénographiquement, c'est assez peu de choses et le rôle du scénographe c'est justement d'aider à projeter son image, à projeter quelque chose pour occuper les cadres de scène qui sont immenses. C'est le cas sur le projet NTO. Voilà. Moi, ce que j'aime quand on travaille avec des DJ ou des compositeurs de musique électronique, c'est que le visuel est hyper important parce que sur scène, ils sont derrière leur machine, ils jouent avec leur machine, mais bon, ils ne courent pas partout, ils ne chantent pas, il n'y a pas une méga interaction avec le public, donc tout se base vraiment sur l'effet visuel et dans ce sens-là, la scénographie, le design de lumière est hyper important parce que ça fait, c'est une grosse partie du show. Donc, moi, je compare un peu ça limite à des installations numériques où il faut emmener le spectateur dans une espèce de voyage et voir un peu comment ça fonctionne. Donc, ce projet, Entho, on a fait le Zénith de Paris il y a deux semaines et j'avais un brief assez précis où juste, non, pas précis, mais où il y avait beaucoup d'intention, ils voulaient vraiment un truc assez singulier qui colle à l'univers de l'artiste et qui soit percutant visuellement pour que dès qu'on voit des images passer, on sache directement que c'est le show d'Entho et pas un autre DJ. Donc ça, il y avait un brief assez ambitieux, on va dire. Et donc, moi, je suis parti de la pochette de son album. C'est celle-ci. Donc, il y a des espèces de lignes qui représentent des paliers de décompression en apnée. Donc ça, c'est Sadea de son album, etc. C'est une forme carré et après, en fond, il y a un peu ce côté iridescent. Et donc, moi, je me suis basé vraiment là-dessus pour créer tout le design de la scénographie donc peut-être qu'on peut regarder d'abord la vidéo et ensuite, je vous expliquerai un peu le process de création du projet. Avec plaisir, regardons la vidéo qui correspond au spectacle du Zénith de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vidéo, on a vu différents tableaux du spectacle. Est-ce que tu peux nous détailler ton travail avec cet artiste ? Alors, moi, je suis parti de cette pochette et l'idée a été de la mettre dans l'espace de la... Non, on va recommencer. On va recommencer. On va y arriver. Donc, après cette vidéo, on a vu différents tableaux du spectacle. Peux-tu nous décrire ta démarche, ton travail ? Donc, l'idée de base était vraiment de partir de cette pochette et de la mettre dans l'espace et donc de créer vraiment un espace assez immersif pour l'artiste où il serait limite intégré dans cette pochette. Donc, j'ai divisé cette pochette en trois plans. Un premier plan qui reprend les paliers en septrons pour donner un côté hyper graphique, un peu néon LED. Un deuxième plan qui reprend toujours ces paliers en X4 bar pour donner un côté volumétrique et donner... avoir d'autres possibilités visuelles. Et en fait, un dernier plan qui reprend... qui est un écran LED d'une forme carré pour donner toute une perspective avec le travail de la vidéo est vraiment en fait collé à cette pochette. Et donc ça, c'était mon projet de base qui était les trois plans qui font chaque à 8 mètres. Donc, on était sur quelque chose d'assez monumental pour ce zénith. Et après, en termes de lumière, je suis resté sur un truc assez minimal qui était deux lignes de JDC1 et une ligne de mégapointe au plafond, un seul pont. Et après, tout le travail était de jouer sur ce côté graphique entre les néons, les X4 bar et la création vidéo. Ça, c'était le projet de base. Et c'est intéressant d'en parler dans le process parce que ce n'est pas ce qui a abouti. Et ça a abouti à autre chose qui n'est pas plus mal au final. Donc ça, c'était l'image de base. Ça, c'est les types de rendus que j'ai présentés à l'artiste. Donc, là, on est sur quelque chose d'assez technologique où j'utilise du pixel mapping. Donc, en gros, toutes les vidéos qui ont été créées étaient diffusées dans tout le kit, que ce soit les X4 bar, les JDC1 et les Septrons pour vraiment donner un côté immersif et donner du volume entre les vidéos, les X4 et les Septrons. Et vu qu'on est sur la musique électronique, on a fait également tout un travail de synchro midi à partir de sa session à Bolton. Donc, on a pris sur chaque ligne de sa session, on a calé un effet visuel. donc, en fait, tous les effets sont hyper calés sur sa musique et lui, il garde une totale liberté pour jouer le show comme il veut parce qu'on est vraiment sur du live, il ne joue pas play et puis il regarde, en fait, il y a tous les effets et donc, il y a eu tout ce travail de synchro pour vraiment avoir un show calé que ce soit entre la vidéo, la musique, les effets lumière, etc. Donc, ça a été... Donc, en fait, les effets graphiques et de lumière sont calés sur un événement à Bolton mais lui va aller chercher l'événement quand il en a besoin dans sa musique. Donc, c'est pour ça que ça reste... Ce n'est pas un time code qui déroule et il a la liberté d'aller chercher les événements et donc de déclencher les événements en scène. C'est ça. Voilà, on est vraiment sur du live. Donc, nous, on a tous nos designs calés sur chaque fois son événement à Bolton et on a gardé quelques effets sous la main parce que c'est du live. Donc, lui, il joue, il destroy ses éléments musicaux et donc, nous, on a aussi la possibilité de le suivre à la main mais on sait au moins qu'on a une base qui est calée de chez Calé sur le show. Donc, ça, c'était la base de la scénographie. Après, j'ai travaillé toute la partie création vidéo. Donc, je me suis basé sur vraiment sa déa d'album. Donc, sur la partie gauche, on peut voir des visuels qui font partie, lui, de sa musique. Donc, pour chaque titre, il a créé un visuel qui reprend ses paliers à la fois et après avec un fond. sur l'apogesté iridescent. Ici, on est plus dans les fluides, le glitch, etc. Donc, moi, j'ai créé plusieurs catégories visuelles. Donc, on est dans le fluide, le trait graphique, le glitch, l'atmosphérique, le dégradé. J'ai fait tous des moodboards et ensuite, j'ai travaillé avec Raphaël Bluzet qui est un motion designer pour faire toute une bibliothèque de loupes vidéo qui m'ont servi pendant la période de création et également avec Charles Sadoul qui a, lui, créé du média génératif et donc, ça, c'est encore une autre approche parce qu'avec le génératif, on a pu également caler au midi et donc, sur chaque note, il y avait un événement qui se passait dans la vidéo et donc, on arrive vraiment à quelque chose de très très immersif et très calé à la fois entre la partie vidéo lumière parce que la vidéo réagissait à la musique et donc, moi, j'avais demandé une espèce de bibliothèque vidéo et ensuite, c'est pendant toute la partie encodage, on a fait 10 jours de préencodage sur ce projet où on a pris titre par titre et la vidéo était un peu une base pour voir quel univers on créait par titre, quelles ambiances lumineuses, quelles couleurs, etc. Et à partir de ça, on construisait les tableaux, on utilisait plusieurs vidéos par moment et en fait, voilà, donc, c'était l'idée, c'était vraiment d'avoir une grosse bibliothèque pour avoir un maximum de créativité pendant le préencodage et la résidence. Et l'artiste, est-ce qu'il y avait un échange permanent avec l'artiste pour faire valider les choix ou est-ce qu'une fois qu'il avait donné ses intentions, il a laissé une certaine liberté pour les boucles vidéo, pour tous ces éléments ? On a eu une très bonne relation, il était très impliqué dans le projet, donc déjà sur la partie scénographie, ça lui a beaucoup plu, donc on a beaucoup échangé là-dessus. Et après, sur la partie vidéo, moi, j'ai fait une première passe de mood board avec les grandes thématiques dont je viens de vous parler et lui, il a validé ou pas, mais ça s'est plutôt bien passé, il a plutôt validé et à partir de là, moi, il m'a fait confiance et moi, j'ai travaillé avec le motion designer pour coller au plus proche du mood board et après, ça a été tout le travail de résidence où on a utilisé un résolume pour le pixel, enfin, un résolume et un manmapper pour le pixel mapping, donc on avait aussi tous les effets résolumes pour pouvoir retravailler les couleurs, les effets, etc., donc il y a eu un gros travail vidéo et donc lui, il y a eu toutes ces étapes de validation entre la scéno, le mood board vidéo, etc., et après, pendant la résidence, il était là à H24 avec nous où on lui a présenté tout ce qu'on a fait pendant le préencodage et il nous disait ce qui lui plaisait, ce qui ne lui plaisait pas et l'ambiance, l'humeur des tableaux et donc il y a eu un vrai échange là-dessus sur ce projet qui était assez cool et donc, en termes de process, le brief de départ, c'était d'avoir une grosse scéno pour le zénith et la même scéno qui puisse partir en tournée et on s'est rendu compte que le projet que j'avais proposé était difficilement tournable, on va dire, que ça demandait beaucoup de moyens qui n'étaient pas en raccord avec leur volonté de prod, on va dire, donc j'ai re-réfléchi le projet pour garder le même ADN mais le simplifier, entre guillemets, donc l'idée en plus surtout, la résidence c'était au Sioux à Morley et qui n'a rien à voir avec un zénith donc on n'aurait jamais pu monter le kit zénith et le répéter donc j'ai essayé de trouver un projet un peu hybride qui puisse tourner et qui moi me permette de me préparer pour le projet initial du zénith donc j'ai refait ce projet-là avec le DJ Boost qui fait 3 mètres ensuite on a les paliers qui ont été ça a été une fabrication faite par Daotech en strip LED 144 LED mètres RGB wide j'ai insisté parce que je voulais que ça pète donc ceux-là ils font 3 mètres par 3 mètres ensuite on a un écran qui est en fond de scène qui fait 4 mètres par 4 mètres et ensuite on a un carré de X4 bar qui fait 5 mètres par 5 mètres donc en fait c'est un peu les poupées russes où je garde les mêmes les mêmes types machines que sur le projet de base mais qui sont mis différemment dans l'espace et qui sont en profondeur et après j'ai gardé les deux lignes de JDST au sol et pour la résidence on a travaillé sur un petit kit de base festival on va dire avec du BIM du WASH et du STROP et donc ça c'est le projet que j'ai fait pour la résidence on a répété là-dessus et le but c'était d'acqu'aller à un show qui puisse tourner pour les festivals et une éventuelle tournée smack et d'anticiper le zénith et pendant la résidence on s'est rendu compte que ça marchait bien qu'on avait un show assez calé qu'on était content de ça et que le projet initial du zénith était peut-être trop ambitieux pour un one shot et que ça demandait énormément de pré-encodage et de préparation etc donc on a préféré en fait partir du deuxième design qui était prévu pour la tournée pour le zénith et j'ai tout grossi donc là on a fait les paliers en fait c'est du septron parce que c'était à one shot donc on n'a pas fait une fabrication exprès on a juste fait l'armature en fabrication pour que ce soit propre donc là on est sur du septron donc ça c'est S-Group qui l'a fabriqué cette partie-là désolé et ensuite on a l'écran en fond de scène qui fait 6 mètres 50 et le carré de X4 bar fait 8 mètres donc on était quand même sur des dimensions assez monumentales qui ont permis que ce show fonctionne très bien les deux lignes de JDC au sol et donc après c'est tous les tableaux donc chaque chaque projet chaque track avait son identité visuelle et donc moi on était un peu toujours en lien avec ce que j'aime et ce que j'ai appris en architecture ce côté spatial et donc j'ai vraiment utilisé les X4 bar ce carré pour vous donner beaucoup de profondeur et un côté très droit et l'idée c'était vraiment de jouer sur les profondeurs entre l'écran les néons et les septrons pardon et les X4 bar et vraiment jouer sur cette profondeur donc ça c'est la vue le dialogue entre les septrons et la vidéo et donc voilà plusieurs vues on est sur un truc assez minimal entre guillemets mais qui m'a laissé énormément de possibilités de jeu et de jouer sur les illusions d'optique de perdre complètement la vidéo par moment donc voilà on est sur cette forme carré et sur donc en termes de contenu on était que sur de l'abstrait les fluides etc et puis j'ai également beaucoup joué sur sa direction artistique de son album et sur les illusions d'optique entre l'écran parce que par exemple sur cette image il y a une partie c'est du septron et une partie c'est de l'écran où j'ai remis la forme dans l'écran et donc en fait on jouait une, deux et c'était un peu des espèces d'illusions d'optique et donc voilà un peu le résultat de ce projet qui maintenant va partir en tournée avec le format qu'on a répété en résidence et on a également traité la vidéo parce que du coup moi je voulais un écran plus large et par moment en fait on a re-sizer la vidéo à la taille de la structure septron pour justement créer ce vignettage et pas forcément jouer avec l'écran tout le temps large mais parfois jouer plus petit donc on a vraiment modulé le kit comme on le souhaitait et donc voilà pour ce projet Très bien c'était le troisième projet que tu nous présentais et je sais qu'il faut que tu retournes dardard sur la résidence du Tronc du Tronc qui joue dans quelques jours merci infiniment d'avoir réussi à libérer quelques heures pour nous et merci pour cette préparation très riche pour expliquer tous tes projets bon courage et à très bientôt Jordan merci pour l'invitation c'était un plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501